Oui, ça aide les enfants hypersensibles parce qu'on est... Moi, j'ai eu, parce que là, j'ai beaucoup moins d'enfants dans mes ateliers et tout, mais j'avais beaucoup d'enfants précoces, hypersensibles, un peu différents. Et en fait, c'est vraiment un moyen de se déposer, de créer, de sortir d'une action vraiment mal-être à l'école aussi, avec cette hypersensibilité. Et donc, c'est un espace aussi de déposer les choses. Alors moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, parce que déjà, j'ai arrêté. Je ne fais plus vraiment les enfants, j'ai beaucoup des adultes. Mais je sais qu'il y a des personnes formées à cette méthode qui s'orientent vraiment au public enfant. Mais ça demande une... On peut partager quelques exercices comme ça, mais pour vraiment faire du journal créatif ou de l'art-thérapie, c'est une formation derrière qui donne les clés pour transmettre. Donc, bien sûr, on peut partager ça. Si on est un enfant hypersensible, on peut partager un temps créatif avec lui en utilisant ces exercices. Merci. 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 Merci.